Merci de nous rejoindre, si c'est le cas, on est en direct, on accompagne votre matinée. C'est 9h50 le matin et vous le savez, très régulièrement, on adore vous donner des conseils de lecture, des idées de lecture. Aujourd'hui, notre libraire vit en Périgord, Grain de Livres, c'est le nom de sa librairie, Sabine Agrafel est avec nous. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors, trois sélections aujourd'hui pour commencer ces idées de lecture. Je dois dire que la première sélection, au départ, je me suis dit, c'est quoi cet ovni ? Et puis finalement, j'ai très envie de le lire et j'aurai certainement encore plus envie de le lire lorsque vous m'aurez expliqué pourquoi vous avez choisi Recette d'amour et de meurtre. Ah oui, alors en fait, pour moi, c'est un livre, le livre réconfortant de l'automne. C'est le livre qu'on a envie de lire sous le plaid, devant la cheminée. C'est vrai. Alors, oui, complètement. J'ai adoré ce livre et j'avais qu'une envie, c'était d'aller le retrouver pour finir l'histoire. Alors, en fait, ça se passe en Afrique du Sud, dans la région du Karou et on va suivre une dame qui s'appelle Maria qui écrit dans la Gazette. Elle écrit autant des recettes de cuisine que les réponses au courrier des lecteurs au niveau cœur, le courrier du cœur. Et en fait, elle va se mêler à une enquête parce qu'elle va recevoir une lettre d'une dame battue par son mari et cette dame battue par son mari à laquelle elle va répondre va être retrouvée assassinée quelques temps plus tard. Elle va se lancer un peu dans cette enquête pour résoudre, savoir qui a assassiné cette femme. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que c'est un polar. Mais en fait, Maria, l'héroïne, elle résout tout par la cuisine. C'est ça. Donc, quand elle va interroger un suspect, elle y va avec un gros bout de gâteau au chocolat. Quand elle va interroger une victime, elle lui ramène un ragoût de je ne sais pas quoi. Et ça fonctionne. Tout passe par la cuisine. C'est le roman culinaire le plus savoureux de l'année. C'est marqué dessus. Il faut savoir que Sally Androu, c'est son premier roman. Ça a déjà été traduit en douze langues. Elle était plutôt connue pour son engagement en Afrique du Sud sur l'environnement, si ma mémoire est bonne. Exactement. Tout à fait. D'ailleurs, ça parle d'écologie. Il y a une description magnifique des paysages et ça ne donne qu'une envie, c'est d'y aller et de goûter les plats de là-bas. Ça donne surtout envie de le lire. Ça s'appelle « Recette d'amour et de meurtre ». C'est signé Sally Androu. Vous allez passer du culinaire au courrier des lecteurs avec une enquête, comme vous l'a dit Sabine. Deuxième idée de lecture. On reste presque dans la gastronomie, mais au moins simplement sur le titre. C'est « Sucre noir ». Miguel Bonnefoy. Pourquoi ce choix, Sabine ? Alors parce que c'est également un roman très, très dépaysant, puisque là, on est au Caraïbe. Ça commence comme un roman d'aventure, puisque c'est un pirate, un bateau pirate qui échoue dans les Caraïbes. Et le trésor de ce pirate, Henri Morgan, le pirate, est perdu, est perdu dans la mangrove. Et 300 ans plus tard, des gens se sont installés sur ce lieu où le trésor a été perdu. On va suivre une famille de trois personnes, le père, la mère, la jeune fille, qui sont en train d'exploiter la canne à sucre pour en faire du rhum. Et là, va débarquer chez eux un chercheur de trésor qui s'appelle Sévreau, qui est venu chercher un trésor, mais qui, en fait, va trouver tout autre chose. Tout autre chose, parce que Sabine, finalement, ça montre à voir que lorsqu'on cherche des trésors, on trouve forcément autre chose. C'est le destin d'une famille et que les richesses ne sont pas forcément là où on croit dans les Caraïbes. C'est ce que raconte ce roman aussi. C'est une quête, voilà, c'est un roman autour d'une quête et c'est une espèce de fable, c'est vraiment très facile à lire et très intéressant. Ça s'appelle Sucre Noir, c'est signé Miguel Bonnefoy et c'est aux éditions Rivage. Très belle maison d'édition, l'édition Rivage. Je ne vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, recette d'amour et de meurtre, c'est chez Flammarion. Ils ne se sont pas plantés, Flammarion, sur ce coup-là. Alors, plus local, moins exotique que l'Afrique du Sud, moins exotique que les Caraïbes. Quoique, le Périgord, avec le choix d'une vie en Périgord. Alors, c'est un roman de Valérie Clercamp, c'est un premier livre. Alors, je dis que c'est un roman, mais en fait, ce qui m'a intéressée dans ce livre, c'est que c'est autant un roman qu'un livre sur la découverte du vin. Et en fait, on va suivre une jeune femme qui est parisienne, qui va revenir vers ses origines, c'est-à-dire le Périgord, pour exploiter la vigne, donc s'occuper d'un vignoble. Et à travers l'histoire d'une famille de Bergerac, on va suivre également comment on cultive le vin, comment on déguste le vin. C'est vraiment bourré de conseils autour du vin. Alors, ça se lit aussi comme un roman familial. Donc, il y a vraiment deux intérêts à ce roman. Et il y a des moments assez drôles. Il y a des moments beaucoup plus graves. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on suit les aventures de cette famille autour du vin avec grand plaisir. À consommer avec modération, bien évidemment. On est entre le roman et... C'est le CSA qui nous oblige à dire ça. Donc, moi, je suis dans les clous, je le dis, tac, tac, tac. Bon petit soldat à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à la fois un roman et un guide, avec une préface signée Pierre Bellemare. L'auteur a vécu, je crois, à la Havane pendant cinq ans. Elle s'inspire, oui. Elle a la cinquantaine. Elle est super pêchue. Et son écriture l'est aussi, pour l'avoir fructue un peu. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui a travaillé dans le domaine du vin. Donc, elle parle de ce qu'elle connaît. Eh bien, c'est plutôt rassurant. Voilà trois belles idées de lecture signées. Sabine Agrafel, sa librairie s'appelle Grain de Livre. Allez rencontrer les libraires. Vous l'avez entendu avec Sabine. Il n'y a que eux qui peuvent vous donner des bons conseils sur Internet. Vous n'en avez aucun. C'est que du flanc. Allez pousser la porte des librairies. Ça nous rassure. Merci beaucoup, Sabine. Et merci pour ces trois idées de lecture. A très bientôt.